La consommation de la viande rouge est souvent considérée comme l'une des causes de cette maladie. Gouttes ou gouttes épaisses, on n'arrive pas toujours à faire le distinguo. Le numéro de famille santé de cette semaine s'intéresse particulièrement à la goutte. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons posé la question. Oui, oui, en tant que maladie, oui. Et selon vous, qu'est-ce que c'est ? Bon, à mon humble avis, je pense que lorsqu'on parle de gouttes, c'est cette maladie, n'est-ce pas, pour laquelle on interdit la consommation de certaines viandes, des viandes rouges, des viandes appelées viandes rouges. Bon, je pense qu'on peut citer parmi quelques-unes la viande de bœuf, le poulet, le porc, je ne sais pas, je peux me tromper, je ne sais pas. Que déjà, je n'en souffle pas et je n'ai pas encore, bon, je sais quand même qu'il y a des gens qui en souffrent, mais les symptômes, j'ignore vraiment. Oui, j'ai entendu des gens, j'ai entendu des gens parler de gouttes, même si je n'ai jamais expérimenté ça, mais on parle de gouttes, c'est-à-dire qu'on mange trop de meat, trop de meat, je pense qu'on mange trop de bœuf, trop de bœuf, on mange trop de bœuf, et c'est manifesté par la douleur de vos pieds, vos pieds se sont douleurs. Je pense que c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai, c'est ce que je sais, c'est la goutte. Oui, oui, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une maladie où, je ne sais pas, on demande juste de... Pour éviter la maladie, il faut éviter de manger la viande rouge. Donc l'excès de viande rouge, ça cause la goutte, comme ils disent là. Ouais, ouais, je suis peut-être les pieds qui enflent et tout. Enfin, selon moi, c'est juste tout ce que je sais. De la goutte maladie, oui. Qu'est-ce que c'est ce que j'ai, c'est la goutte ? Bon, c'est une maladie caractérisée par des inflammations au niveau de certaines articulations des membres inférieurs, notamment. Et c'est généralement contacté par des personnes d'un certain âge, d'un âge plus avancé, dû certainement à leur mode de vie, très riche en aliments carnés et bien d'autres choses qui ne sont pas très bien pour l'organisme. Déjà, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la défense, parce que c'est ça que le colonisateur nous accompagne. La santé, l'éducation, la défense. Alors, la goutte, si on dit goutte, c'est comme une goutte d'eau. Il est clair que la goutte maladie est peu connue des populations. Manifestations, symptômes, causes, conséquences, traitement et même définition échappent à tous. L'on ne sait véritablement sur quel pied danser quand il s'agit de certaines affections, ignorées de tous. Sous-titrage ST' 501 Le docteur Vital Adjaka est notre espère de cette semaine. Il nous édifiera sur les symptômes, les causes, les conséquences, mais aussi le traitement de cette maladie. La goutte est une maladie métabolique, secondaire à un trouble du métabolisme des purines. Oui, qui entraîne une augmentation, la concentration plasmatique, justement, de l'acide urique. Et cette élévation de l'acide urique, qu'on appelle encore hyper-uricémie, qui se dépose dans les tissus moules ou les surfaces articulaires, toute forme du rat sodique. Oui, responsable de la manifestation clinique la plus patente d'une monatrice douloureuse du gros octet. Bon, la goutte est une inflammation des articulations, mais beaucoup plus de l'activation du gros octet. Oui, qui est due à un dépôt des déchets, des déchets du métabolisme des actifs d'anémie. Il faut dire ça, de façon aussi simple que ça. Et dans ce cas, en train, donc, techniquement, on s'est dit que nous manifestons qu'on voit des douleurs très atroces de l'activation, et parfois même au niveau des tissus de fruit d'anémie, des gonfements qui sont des accrocements, justement, dans les déchets de ces acides-là, de pratiques d'anémie. La différence, la goutte maladie, justement, est celle dont je viens de définir. Mais par contre, la goutte épaisse était un examen de laboratoire dont le but ici est de rechercher le nombre de tropes de rites dans le cadre du palotisme. Oui, donc, elle est totalement différente d'une autre goutte maladie, comme je suis en train de parler, qui est une anthropathie. Les anthropopathies, c'est, comme on dit, à trop, c'est articulation et partie, ces maladies, donc, c'est des pathologies qui touchent les articulations. Oui, comme je le disais, pardon, la route se manifeste par une douleur aiguë, brutale, d'emblée maximale, touchant le gros orteil. C'est une douleur qui réveille le patient mieux de la nuit. Au point où il a tendance à ressentir le poids de sa propre couverture, comme un fardeau, un sac de sèments qui est porté. Oui, donc, en quelque sorte, voilà, la principale clinique quand on parle de la bouteille maladie. Bon, d'autres maladies qu'on peut voir, comme il existe quand même des tumefactions hospitaliques, donc, ça peut être au niveau des cliniques. Oui, il faut noter que l'inflammation n'est pas spécifique du gros orteil, comme je viens de le dire. L'inflammation pour se toucher, l'actuation de chez vous, des genoux, pour se soigner et du tout. Mais c'est beaucoup plus la prédilection et beaucoup plus au niveau du gros orteil. Ici, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un dirigeant de certitude. Lorsqu'un partenariat vient en pleine prise, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un prénom, on fait un prédileur, un prédileurement simodial. Quand je parle de prédileurement simodial, c'est de prendre une prise de contenu dans la poche particulière. On le prend et on va l'examiner. C'est justement à l'issue de cette difficulté. Donc, on va donc mettre en évidence cette classification, dont la présence des cristaux d'acide urique. Et d'où, nous, c'est un étude de certitude. En principe, c'est ça. Parce que, hormis des crises goûteuses, on peut, comme dans le type différentiel, on peut avoir donc une artrite. Une artrite qui peut être due à une autre acropathie, mais qui n'est pas la route. Oui. Donc, il faut toujours connaître un étude de certitude par la voie des développeurs de laboratoire. C'est-à-dire que l'acide urique est causé par une caractéristique, enfin, du moins, une accumulation de l'acide urique, mais qui se précipite dans les articulations sous forme du rat de sodium. Ça précipite sous forme d'aiguille. Oui. Donc, le fait que nos cellules de défense migrent dans l'acide de l'acide urique pour essayer d'éradiquer cette accumulation. En migrant, donc, elle va libérer dans des cellules, comment on dit, en termes scientifiques, des cellules pro-inflammatoires, c'est-à-dire les cytotines. C'est à la suite de ça qu'il va dans toutes ces cascades de réactions, c'est-à-dire rougeurs, gonflements, chaleurs, et voire ce qu'on appelle une importance fonctionnelle. Tout le fait que je dis, une impossibilité de mobiliser le membre d'activation contenue. Voilà, à peu près, comment on garde aux communautés. En ce qui concerne les causes, parce que, ce que je viens de dire, ça entre beaucoup plus dans un thème biochimique. Maintenant, si on parle des causes, des facteurs qui peuvent préisposer. En termes de facteurs, je pourrais laisser un 2. il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. Et qu'est-ce que j'entends par facteur non modifiable ? C'est un facteur génétique. On ne peut pas changer ses gènes. Donc, ça veut dire, il y a des gens, naturellement, dans l'organisme produit assez de l'acide urique, mais qui ne va pas directement entraîner la bonne maladie. Donc, c'est au fur des années avec des affirmations qu'il pourrait donner une aristose à l'effet du fait que son organisme produit assez de l'acide urique. L'autre facteur non modifié, c'est le sexe. Les hommes font beaucoup plus en groupe que les femmes. Dans des études, on peut montrer que les femmes en période d'activités oestrogéniques et génétales sont protégées. Mais par contre, c'est lorsqu'elles entrent en menopause, ou elles sont susceptibles de faire bonne maladie. Mais c'est beaucoup plus les hommes qui sont atteints. Mais là, en ce qui concerne les facteurs modifiables, justement, il y a l'alimentation. Et quel type les alimentations riches en purine ? La diande rouge, la crusse-passer, les fruits de mer. Donc, voilà, en termes des aliments. Deuxièmement, il y a la médication. Pour ces malades qui prennent des diurétiques ou bien des inosuppresseurs, tous ces médicaments interfèrent avec l'élimination de l'acide urique parce que normalement, l'acide urique est éliminé dans les diurétiques. Principalement. Oui, dans certains cas, c'est avec l'élimination de l'acide urique au niveau du rhum. Ce qui fait en sorte qu'on a dans une infrante cassée qui n'est pas éliminée et qui s'est détournée dans les tissus comme il est venu de l'élimination. Là, c'est ce qui concerne les médicaments. Il y a ces partenaires qui font le traitement de radiothérapie, de chimothérapie. La radiothérapie ou la chimothérapie est subie d'une destruction massive de cellules. Or, les cellules, comme je disais à l'ensemble de l'émission, sont chargées de couvrines. Donc, c'est là, c'est là, les gardes dans le thorent s'en vient et ils sont reconvertis à un affecteur urique qui va se entraîner et une susceptibilité à faire la boue. Oui, donc, on n'est pas et aussi le mot de vie. les gens qui prennent de l'alcool de façon excessive. Ils sont aussi prédisposés à le faire. Des gens qui souffrent des maladies rénales chroniques de l'éliminément quand le rein ne s'entraîne plus bien. Et ça entraîne en fin du mois le rein n'exprète tous les bichets de l'organisme. Donc, il y a une inclination dans le sang qui va leur entraîner aussi. Donc, en voilà, ce qui concerne c'est vraiment les facteurs que je fais dans le monde. En principe, quand je parle de la dienne rouge, c'est beaucoup plus son contenu. Ce n'est pas la dienne rouge en fait. Il y a du sang et qui va dire le sang va dire les cellules qui sont riches en purines. chroniques. Oui, justement. Mais, les histoires montrent que la goutte a d'abord un facteur génétique. Il faut d'abord une pro-exposition génétique. C'est d'abord ça qui est mis en premier plan. Maintenant, il y a des facteurs environnementaux qui viennent interagir et qui contribuent à faire la maladie. chroniques. C'est-à-dire, c'est une goutte qui n'a pas été triplée. Les conséquences sont donc cette guéco d'acide urique comme je le disais tantôt dans les tissus moules. Lorsqu'ils sont déposés sous leur peau. On connaît ce qu'on appelle les tofus. Les tofus, ce sont des tumefactions qui sont chargées d'en haut des activations de l'échelle. Visuellement, c'est de l'acide urique qui peut se déposer au niveau des tubes de renaux et entraîner ce qu'on appelle les calculs. Les calculs de renaux. Et aussi, entraîner aussi des... Comment appeler les litiases, pas des résultats de la maladie rénale, mais juste justement à cause de ce qui va nous empêcher le rhum de fonctionner de façon normale. L'un des rôles parce que le rhum a plusieurs rôles. L'un des rôles du rhum c'est l'utilisive de trop le sang. Et qui dit que c'est trop le sang c'est d'éliminer les déchets. Et parmi les déchets qu'on retrouve dans les rhumes. C'est ce qu'on appelle l'utilisive du rhum. Ce qui fait que lorsqu'on arrive dans un cas de substance rénale, une pathologie rénale qui peut être dû à une autre cause, le rhum ne fait pas normalement son travail dans sa précaution. D'où il y a de rétention de cette déchets dans l'organisme. Et plus de l'aspiric reste plus longtemps dans l'organisme. Il va donc s'accumuler dans tous les tissus aussi. Au niveau des séances particulières, au niveau en sous-cutané, au niveau du rhum lui-même et dans d'autres organes. Si c'est au niveau du rhum les tubéroneaux, on aura dans les calculs si c'est au niveau du rhum lui-même dans sa partie fonctionnelle, on aura ce qu'on appelle une néphopathie uracique. Donc, il y a ce qu'il y a une carotène et ailleurs d'autres trop au niveau du froid on aura dans une émotion sympathique ainsi de suite. Les études ont montré que la route est beaucoup plus retrouvée à l'âge adulte chez les animaux et chez les fans déjà en monopos. Parce que il y a une étude menée qui a prouvé que l'activité ouvarienne de la femme dans les omanes ouvariennes la protégée contre certaines maladies là en participant à l'épuration de ces déchets hors d'organisme. Déjà si au milieu de la nuit et à distance des centres de santé ou bien des grands d'hôpitaux déjà le patient peut par lui commencer des mesures des mesures antagiques simples il suffit de prendre de la glace et l'appliquer sur l'articulation en cause oui la glace a une effet antagique là ça permettra à moi de gérer la douleur et de se rendre dans un centre de santé ou bien dans un centre médical pour une meilleure dégâchage est-ce qu'il y a l'articulaire est-ce qu'il y a l'articulaire est-ce qu'il y a l'articulaire quand ce n'est pas chronique que j'ai déjà sur place les cartes chroniques je peux le retrouver chez l'arrivée manteleur et tout le plus cibranatial ou bien chez un chuteuil lorsqu'on est arrivé au stade de tortus c'est-à-dire des boules de 16 accumulations de 17 humains sans finir sorti en transbétanie les complications de la goutte peuvent être une maladie lénale chronique et des insuffisances cardiaques et insuffisances hépatiques voilà quelques complications dans les maladies cardiovasculaires il ne faudrait pas tromper les termes techniques ici justement parce que c'est une émission où tout temps où toute tranche d'âge ou bien tout type de des citoyens doivent se sentir vraiment doivent comprendre oui en fait la maladie donc voilà un peu les complications de la goutte peuvent nous entraîner en ce qui concerne le traitement on a un traitement de confort un traitement de fond le traitement de confort aussi est aussi appelé traitement symptomatique l'objectif du traitement symptomatique est de gradiquer la manifestation douloureuse et de le fait disparaître l'en plus alors ceci c'est grâce à des anciens inflammatoires à des des corticoïdes qu'on peut utiliser et aussi à la colchistine qui a démontré un très grand intérêt non seulement du point de vue antalgique mais aussi qui permet aussi de stopper le dépôt de la fatigue au niveau des tissus en ce qui concerne dans le traitement de fond et le traitement de fond il s'est un pour objectif de un de faciliter l'excrétion de l'acide urique deuxièmement aussi d'inhiber le mécanisme de précipitation de l'acide urique dans les tissus et tout se fait donc on a donc recours à utiliser des médicaments bon le traitement peut être définitif c'est le si et seulement si le patient adjoint le traitement clinique aux mesures hygiéniques qu'on va mettre en place j'avais dit il y a des éléments qu'on va donc il va commencer à éviter telle que la consommation de la veine rouge de pistacé consommation adhésive de l'alcool oui là il va il fera une édition de monstresse chaque mois ou bien chaque trimestre donc on sera dans un dosage du taux d'acide urique pour justement se rassurer qu'on est dans les proportions normales parce qu'en principe les limites la limite normale de l'acide urique dans l'organisme est de 5,8 mg par deciliter 5,8 à 7 mg par deciliter donc c'est dans cette prochaine c'est dans cette prochaine que notre taux d'acide urique doit se situer en dessus maintenant on risque donc d'avoir donc des dépôts autre part dans l'organisme bon ici prévenir la goutte c'est juste suivre des mesures hygiéniques l'éviction des aliments qui sont riches en purine et quand je parle de l'éviction des aliments riches en purine je parle de l'éviction de la viande rouge je parle de l'éviction bon éviter la viande rouge c'est pas éviter totalement mais c'est de réduire la consommation d'aliments c'est de réduire la consommation abusive de l'alcool c'est de réduire la consommation abusive des crustacés c'est de réduire enfin du moins bon je peux pas dire réduire les centres de chimio thérapie quand le cas un cancer je peux pas le dire donc voilà un peu dans ce que je viens de citer voilà un peu ce qu'il faut comme mesure afin de ne pas se retrouver en train de faire cette maladie pathologie rheumatismale la goutte est l'atropathie inflammatoire la plus fréquente dans les pays occidentaux en France elle affecte 0,09% de la population les hommes sont nettement les plus touchés que les femmes car 80% de patients goutteux sont de sexe masculin chez l'homme la maladie la maladie se déclare généralement après 40 ans et son incidence augmente avec l'âge les femmes sont protégées de la goutte jusqu'à la ménopause grâce aux hormones féminines et sont touchées tardivement par la maladie après 65 ans d'après une étude faite entre 2000 et 2005 les hommes représenteraient 81% en Grande-Bretagne et 80% en Allemagne en Afrique du Sud en 1998 le sexe ratio pour la goutte était de 3,3% sur 1 soit 76,7% d'hommes et 23,3% de femmes 75% des patients présentent ainsi un syndrome métabolique association d'obésité d'hypertension artérielle de troubles lipidiques et de troubles glucidiques ici la prévention consiste à faire une activité aérobique pendant 20 à 30 minutes et 5 jours par semaine la perte de poids réduit le risque de complications l'éviction de l'alcool est nécessaire car favorisant la formation d'acide urique il est donc conseillé de boire un litre et demi d'eau par jour pour éliminer cet acide de boire pour éliminer d'avance pour éliminer Top et fin de votre magazine Famille Santé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre maladie. Sous-titrage ST' 501